Au journal de Figaro, bonsoir Urgo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, bonsoir Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Elle s'agrandit ce soir cette affaire ? Oui, parce qu'effectivement d'autres vidéos sortent. Et puis cette mise en examen, ça rappelle aussi que d'autres responsabilités ne sont toujours pas éclaircies. Sur cette vidéo, on voit notamment Vincent Crase, qui est vraiment au premier plan. C'est un salarié de La République En Marche et c'est quelqu'un qui ne s'est toujours pas exprimé. On a beaucoup parlé, beaucoup entendu aussi des ces derniers jours Alexandre Benalla. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres protagonistes dont on a moins entendu parler. Et effectivement d'autres questions sont toujours en suspens. Sur la question précise de Vincent Crase, on imagine que Christophe Castaner sera interpellé dessus au Sénat. Il sera auditionné demain. Et en tant que patron de La République En Marche, il aura des réponses à apporter forcément. Oui, il serait mieux qu'il soit aussi auditionné à l'Assemblée nationale. Mais étant donné que la présidente de la Commission des lois a sur ordre de l'exécutif préféré faire tout capoter, on est obligé de s'en remettre à la sagacité et à l'expertise des sénateurs. Moi ça me fait un peu mal parce que je ne suis pas forcément pro-Sénat pour ceux qui connaissent la ligne de la France insoumise. Mais on constate qu'effectivement c'est au Sénat que ça va se passer dans les jours à venir. Et je fais confiance pour le coup aux sénateurs qui jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils ont eu une audition ou qu'il y a eu des faits nouveaux qui ont été portés à leur connaissance publiquement, ont mis sur pied des nouvelles auditions pour faire la lumière sur cette histoire. Et aujourd'hui, on voit que la possibilité d'une audition prochaine d'Alexandre Benalla au Sénat, c'est une hypothèse, c'est ce que disait tout à l'heure le président de la Commission d'enquête. Oui, à partir du moment où M. Benalla estime qu'il doit rompre le silence en allant faire différents journaux télévisés, en faisant des grandes interviews dans les journaux, les quotidiens du soir, il semble évident que les différentes commissions d'enquête peuvent se saisir et l'interroger au sein de cette commission. Moi, je regrette également, comme mon collègue Bernalicis, de ne pas pouvoir, au sein de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, pouvoir interroger l'ensemble des protagonistes, puisque la présidente de la Commission des lois, en réalité, surtout le pouvoir élyséen Emmanuel Macron lui-même, a préféré mettre un terme à cette commission d'enquête. C'était utile d'avoir deux commissions d'enquête. Expliquez-nous pourquoi, à votre sens, c'est important d'en avoir deux et pas une. Écoutez, c'est important parce que, en réalité, le cœur de la politique française se joue principalement à l'Assemblée nationale, déjà pour commencer. Et puis aussi parce que les faits qui sont reprochés à M. Benalla sont extrêmement graves et qu'on était en plein examen de la Constitution, de la réforme de la Constitution, et que ça témoigne quoi, cette affaire Benalla ? Ça témoigne d'un exercice du pouvoir irrespectueux des institutions, institutions qui étaient en train d'être modifiées. Et donc, par rapport à ce lien, c'est extrêmement important qu'on puisse, nous, à l'Assemblée nationale, pouvoir travailler sur ces auditions. Et puis, à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'on voit bien la différence. On voit la différence entre une commission d'enquête qui est pilotée par l'opposition au Sénat, par Philippe Bas, le président de la Commission des lois, et puis une commission d'enquête qui est pilotée au sein de l'Assemblée nationale par le pouvoir majoritaire, par La République en marche, et qui fait tout pour bloquer les auditions, bloquer la vérité. Revenons sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs auditions, auditions autour de Gérard Collomb. Il y a eu son chef de cabinet d'abord, ensuite son directeur de cabinet, interrogé tour à tour sur les fonctions d'Alexandre Benalla. Et puis ensuite, il y a eu le chef du GSPR. Écoutez sa réponse. Monsieur Benalla, comme j'ai dit tout à l'heure, ne dirigeait pas le GSPR et n'occupait aucune fonction de protection du président de la République. Vous pouvez avoir une confusion, effectivement, et là je vais vous apporter une précision. Nous avons eu des évolutions en matière d'organisation et des évolutions opérationnelles en liaison avec le chef de cabinet. C'est pour cette raison que monsieur Benalla, comme les autres membres de la chefferie de cabinet, et comme d'autres membres des différents services qui concourent à l'organisation et au bon déroulement des déplacements des présents de la République, ont été dotés d'équipements radio. Pas de fonction de protection, dit-il. Mais il y a ces images, on le voit très proche à chaque fois d'Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il jouait ce rôle. Il y a une confusion, il y a des contradictions. C'est vrai qu'il faisait une distinction entre les événements privés, les déplacements privés du chef de l'État, et ceux publics, les déplacements habituels, alors qu'en réalité, le service de protection des hautes personnalités protège le président en toutes circonstances et en tous les lieux. Donc effectivement, il y a une question qui se pose sur le rôle réel d'Alexandre Benalla. Et pour l'instant, on n'a pas eu de réponse tout à fait précise. Et là, on voit effectivement que le patron du GSPR est auditionné, et c'est à peu près ce qu'il explique. Et donc, ce voile-là n'est pas levé. La question n'est pas levée. Il y a encore plusieurs points obscurs. Oui, mais tous les cas de figure sont sur la table. C'est-à-dire que vous avez des déplacements officiels, comme au sein de l'agriculture, où vous aviez M. Benalla, qui fait de la sécurisation avec le GSPR, qui écarte la foule, etc. On le voit clairement sur les images. Vous avez des déplacements officiels, comme celui qui a été fait dans le nord, à l'île Roubaix-Tourcoing, dans le cadre de la politique de la ville, ou l'enterrement du rapport Borloo, où on a un Alexandre Benalla complètement absent, quasiment absent, qui fait juste le plan de table d'une obscure réunion à Roubaix. Et vous avez Alexandre Benalla, qui fait de la sécurisation sur des déplacements non officiels, privés, en comité restreint. Lui-même dit dans la presse que c'est pour ça qu'il a une arme. Il le dit, c'est pour ça qu'il a une arme. Et le GSPR, qui nous précise qu'il n'a pas à avoir d'armes, y compris dans ces déplacements-là. Tout ça, rien n'est clair. Surtout que ce n'est pas une arme, on vient d'apprendre quand même aujourd'hui, que c'est trois armes de poing et un fusil à pompe. Je ne sais pas si c'est pour son hobby personnel, mais c'est quand même un drôle de hobby, si c'est le cas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une concurrence, en tout cas, qui s'était installée au sein de l'Elysée, entre le GSPR, entre les professionnels qui, jusqu'à maintenant, protègent le chef de l'État depuis toujours, et cet individu qui protégeait le chef de l'État pendant la campagne, et qui a voulu, parfois, continuer, maintenant que Emmanuel Macron était en exercice. Et on entend aussi, au fur et à mesure des auditions, qu'il y a aussi, j'allais dire, une guéguerre, mais en tout cas, une opacité entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Chacun se renvoie la balle, la responsabilité. La réalité, c'est qu'on a bien vu lors des auditions, en particulier à l'Assemblée nationale, que la majorité cherche des coupables. Et les coupables sont désignés, ce sont les hauts fonctionnaires de la préfecture de police. C'était assez clair, on l'a vu, lorsque les questions de la majorité ont été posées, c'était parfaitement orienté. Quasiment incriminant, et demandant au préfet de police de justifier sa faute. Ou au directeur de la circulation, c'est ça, si tu n'as pas de bêtises. L'ordre public et de la circulation. L'ordre public et de la circulation devaient se justifier. Qui est d'ailleurs un peu sorti de ses gonds, en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je ne suis pas là pour me justifier de choses que je n'ai pas faites. Je vous prie de regarder sur cet aspect-là, vraiment, les questions, effectivement, qui ont été posées par la majorité lors de la deuxième audition de M. Giblin, et y compris de voir la question qui a été posée par la majorité au général qui est commandant militaire de la présidence de la République qui gère la sécurisation à l'intérieur du palais de l'Elysée, qui était aussi une question orientée, qui a permis de charger M. Giblin. C'est ça le fil, et on voit les éléments de langage nouveaux de la majorité, à ce moment-là, qui apparaissent, où on nous dit, ce ne sont plus... Ce n'est plus un fait divers, ce n'est plus ça le sujet, ce n'est plus une tempête dans un verre d'eau, c'est une affaire policière. Et c'est le nouvel élément de langage qui est mis sur la table, comme si le coupable, c'était justement la hiérarchie policière. Emmanuel Macron a pris sa part de responsabilité et qui vienne me chercher, vous avez compris le message, circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, non, il y a encore beaucoup de choses à voir, et c'est pour ça qu'on continue de suivre attentivement, quand bien nous ne sommes pas sénateurs mais que députés, ce qui se passe à la commission d'enquête du Sénat. Et ça se passe aussi demain à l'Assemblée, avec deux motions de censure déposées et par la droite et par la gauche. La majorité y voit un opportunisme des oppositions. La députée La République En Marche, Coralie Duboste, était notre invitée tout à l'heure. Leur réveil, c'est plutôt une lutte, vous savez, de survie, de fin de façon de fonctionner, c'est ce qu'on peut observer sur des espèces en voie de disparition, me semble-t-il, avoir beaucoup de chahut, beaucoup de chaos, alors que l'important pour les Français, très honnêtement, c'est de travailler, c'est de travailler le fond des sujets. Tout ce qu'ils font depuis une quinzaine de jours, et moi je trouve qu'à l'échelle parlementaire, quinze jours c'est énorme, c'est important, c'est bloquer le travail de fond. Et ça, c'est véritablement dommage, et je peux vous assurer que les Français l'ont déjà remarqué. Vous luttez pour votre survie ? Non, je n'ai pas spécialement l'impression d'être une espèce en voie de disparition. Non, mais simplement, on voit bien que la majorité est très embêtée, parce qu'ils comptaient faire l'amalgame entre les motions de censure, là il y en a deux qui sont déposées, sur deux visions... Vous allez voter l'un et l'autre, la motion, vous voterez celle de la droite et vous voterez celle de la gauche, ou pas ? Moi, en ce qui me concerne, je vais voter les deux motions, oui. Nous ferons discuter en réunion de groupe, mais je pense qu'il n'y a pas de problème sur le texte qui est déposé. C'est frappant quand même de vous voir, enfin, c'est hyper rare quand même, vous opinez quand on en parle, vous dites oui, vous vous suivez, vous finissez les phrases de l'un de l'autre, c'est frappant, on a le début du quinquennat. Mais vous avez raison. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un bloc central, et où donc l'opposition, on n'est pas une opposition d'un bloc contre un bloc, mais avec un bloc central, et qui forcément a deux ou plusieurs oppositions, chacun sur ses côtés. Et donc, nous, on est là, non pas pour défendre un système, non pas pour défendre le vieux monde, c'est vraiment des arguments qui sont très dépassés, on est surtout là pour montrer qu'il y a une autre réalité en France que celle qui est tentée de nous être imposée par Emmanuel Macron, qui est celle d'une dérive des institutions, qui est celle d'une dérive monarchique en réalité du pouvoir, qui veut diminuer le pouvoir du Parlement, et c'est une fois de plus, tout le cœur de la réforme institutionnelle, ça reste le cas. Mais qui sera le premier opposant ? C'est aussi ça qui se joue, par exemple, à gauche ? C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui porte la motion de censure ? Pourquoi ? C'est-à-dire, selon les sondages d'opinion, oui, nous sommes la première opposition dans le pays. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les faits sont trop graves pour qu'on fasse des chicaillats politiques à deux balles, plutôt que de se mettre d'accord sur l'essentiel. Voilà ce que disent les faits. Si on arrive à se mettre d'accord, comme vous l'avez remarqué, de manière aussi large, c'est bien qu'il y ait un gros problème. Et ça, la majorité peut dire, regardez, les oppositions se coalisent, c'est tous contre nous, etc. Mais c'est eux qui sont isolés. C'est ça que ça traduit comme situation politique. Et ce que ça traduit comme situation politique, par ailleurs, c'est que quand toutes les oppositions se coalisent, sur l'essentiel, sur la pratique des institutions, ça vient d'être dénoncé, la monarchie présidentielle, alors la République en marche, toute majoritaire calée à l'Assemblée nationale, toute puissante qu'elle peut être, finalement, arrive à être mise en difficulté parce que l'opinion publique voit bien qu'il y a un problème. Et j'espère bien que ça, on pourra le continuer dans les étapes suivantes, sur la réforme constitutionnelle, parce que si la majorité veut la remettre sur la table, alors il faudra à nouveau nous attendre en face. – Ça prendra du temps, parce qu'il y a cette commission d'enquête au Sénat qui va durer six mois. On a vu qu'on nous dit que c'est reporté à l'automne, mais pour qu'il y ait examen au Sénat, ce sera sans doute début 2019. Ça fait déjà un calendrier de la rentrée qui est tout chamboulé. Est-ce qu'on sait comment Emmanuel Macron veut redresser la barre ? – Alors demain, on devrait avoir des précisions quant au calendrier parlementaire. Il y a peut-être un texte qui va passer à la trappe, du moins qui va être déplacé pour pouvoir rapprocher la réforme constitutionnelle. On sait effectivement qu'elle est mal en point parce qu'il faut aussi l'accord un peu de l'opposition. Il faut réformer soit avec les 3 cinquièmes, soit avec le référendum. Les 3 cinquièmes, certains opposants qui étaient éventuellement compatibles, Macron compatibles, sont un peu échaudés par cette affaire. Et on voit que l'opposition a pris un peu le lead depuis ces derniers jours. Et donc, ce sera compliqué de rallier les 3 cinquièmes. L'autre option, c'était le référendum. Mais on voit que cette séquence politique a fait du mal à l'exécutif et que c'est très risqué de demander aux Français s'ils sont pour ou contre. Emmanuel Macron, au départ, disait que tous les Français étaient favorables à la réduction du nombre de parlementaires, par exemple. Mais on se souvient qu'un référendum de ce type a eu lieu en Italie et que le Premier ministre avait été sanctionné à la surprise générale. Donc, il a des options assez compliquées devant lui pour réformer la Constitution. Et c'est vraiment la grande victime de cette séquence. C'est la réforme constitutionnelle. Merci beaucoup, messieurs.